Ce sont des mots, je n'ai que ça, et encore ils se font rares, la voix s'altère, à la bonne heure, je connais ça, je dois connaître ça. Ce sera le silence, faute de mots, plein de murmures, de cris lointains, celui prévu, celui de l'écoute, celui de l'attente, l'attente de la voix. Les cris s'apaisent comme tous les cris, c'est-à-dire qu'ils se taisent. Les murmures cessent, ils abandonnent, la voix reprend, elle se reprend à essayer. Il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus, plus de voix, qu'il ne reste plus que le noyau de murmures, de cris lointains, il faut vite essayer, avec les mots qui restent. Essayer quoi ? Je ne sais plus, ça ne fait rien, je ne l'ai jamais su. Essayer qu'ils me portent dans mon histoire, les mots qui restent, ma vieille histoire que j'ai oubliée, loin d'ici, à travers le bruit, à travers la porte, dans le silence. Oui, ça doit être ça, c'est trop tard, c'est peut-être trop tard, c'est peut-être déjà fait. Comment le savoir ? Je ne le saurais jamais. Dans le silence, on ne sait pas.